Bonjour, nous allons regarder ensemble ce qui concerne les évolutions planétaires pour les natifs des poissons durant cette année 2023. Il y a un certain nombre d'évolutions planétaires dont il faut qu'on fasse le point ensemble. Je vais commencer par, en trois phrases, revenir sur... Il y a quand même des gros morceaux, il y a quand même des éléments assez importants, il y a l'influence de Jupiter, il y a quand même une majorité de planètes intéressantes, mais avant, revenons sur la basique, du besoin des poissons. Quel est le besoin du poisson ? Le douzième signe du Zodiac, le dernier, celui qui boucle le système avant le démarrage de l'année nouvelle, ce signe d'eau gouverné par Neptune, l'intuition, l'inspiration, protégé par Jupiter, prête maîtresse, dans ce signe de générosité, d'altruisme, mais également exalté par Vénus, le charme, la douceur, le romantisme et les délicatesses, c'est un secteur du ciel avec lequel, à titre personnel, j'ai des affinités, parce que le côté humain, le côté besoin d'être dans l'utile, se révèle être, là, naturellement, comme le plus beau terrain terreau de réalisation individuelle. Donc c'est un signe complètement attachant, c'est pour ça que j'ai une affinité avec ce signe. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette année ? Il y a plein d'influences, on va les regarder ensemble. On va commencer par les plus lentes. Pluton, les transformations fondamentales, la planète qui gouverne le scorpion. Neptune, l'inspiration, l'intuition, la créativité, la sensibilité. Uranus, la nouveauté, les événements, la soudaineté. Jupiter, la chance et l'expansion. Voilà toutes les influences qui vont se décliner, qu'on va regarder ensemble. Mars, la volonté, l'action. Mars rapide, donc les périodes sont plus courtes, plus facilement identifiables. Vénus, la vie amoureuse. L'enjeu numéro un de ce qui nous rend heureux. Et on regardera Mercure, la communication, tout le long de l'année, à quel moment la fluidité de l'échange sera meilleure ou pas. Voilà, c'est dit. Alors, le gros morceau du ciel de l'année, c'est le changement de signe, le changement de signe de Pluton. Pluton était en Capricorne depuis 2008. Il vous protège par ce qu'on appelle un jeu de sextile jusqu'au 23 mars 2023, vous permettant encore de mieux clarifier les objectifs vers lesquels vous tendez, correspondant au mieux à votre nature profonde. Les choix sur lesquels vous êtes en train de vous poser, les orientations que vous êtes en train de suivre, se dessinent doucement mais sûrement. On est en train d'élaguer ce qui ne vous correspond pas pour mieux cibler ce dont vous avez vraiment envie, et ce qui vous fait du bien, et ce qui vous permettra de vous épanouir. Pluton a cette influence de transformation profonde, et les aspects qu'il forme avec vous ne sont pas toxiques du tout, vous n'êtes pas concerné, vous n'êtes pas dans l'axe de ceux à qui il a tracassé depuis longtemps. Aucun souci, très protecteur jusqu'au 23 mars 2023. Il fait une petite incursion en verso du 23 mars 2023 jusqu'au 11 juin 2023, mais chez vous ça n'a pas d'influence directe. Il revient en Capricorne du 12 juin 2023 jusqu'au 31 décembre. Donc il garde pour la majeure partie de l'année son apport, ce qu'on appelle de sextile, de protection sous la forme d'une meilleure visibilité intuitive de ce vers quoi vous tendez. Rien à dire sur Pluton. De plus que c'est globalement une protection planétaire. Neptune, votre planète maîtresse. Neptune, on le sait, est en ce moment dans votre secteur. Il navigue entre 22 et 28 degrés tout au long de l'année. Les 3 000 décans sont beaucoup plus concernés par ce que je vais dire, mais l'angle de coloration de l'influence se fait sur tout le signe, de façon graduelle, mais sur tout le signe. Neptune, c'est l'intuition, l'inspiration, l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, c'est Jung, Carl Gustav Jung. Neptune, planète dont il a parlé, il a fait des écrits là-dessus, c'était absolument intéressant de voir la perméabilité que l'on a face au milieu ambiant, la prise qu'a sur nous, toutes les informations par lesquelles on est envahi en permanence, et les évolutions que ça a sur notre ressenti profond et sur nos mécanismes de vie en collectivité. Neptune vous rend encore plus sensible que vous ne l'êtes d'habitude. Neptune a cette influence d'imprégnation, de réceptivité, de perméabilité comme une éponge. Vous me captez tout. Si vous vous sentez plus sensible, c'est normal. Mais en même temps, ça élargit le champ de conscience, ça élargit la sensibilité, la réceptivité, les liens humains. Vous me prenez tout en pleine poire comme une éponge. Mais qu'est-ce que c'est nourricier ? Qu'est-ce que c'est riche ? Riche, ça vous permet de faire émerger vos plus belles dispositions en matière de générosité, de bienveillance et d'altruisme. Magnifique influence, magnifique. La condition de ne pas se faire déborder et envahir de manière démesurée, c'est l'idée. Trouvez la bonne distance. Uranus, planète de créativité, d'originalité. Uranus vous veut aussi du bien. Actuellement, dans le signe du taureau, 60 degrés avec vous, va naviguer toute l'année entre 15 et 23 degrés du signe. Donc deuxième, troisième des camps, plus que les autres, bénéficier de cet apport créatif, de ces idées novatrices, de cette aptitude d'avoir les choses sous un angle différent, de modifier le prisme du champ de conscience, d'élargir la visibilité, d'ouvrir votre esprit à des idées nouvelles, à vous adapter à tout ce qui intrinsèquement se doit d'évoluer. Magnifique apport, Uranus. Pas contrariant du tout. Saturne, attention, lui, c'est un autre phénomène. Saturne est en verso jusqu'au 7 mars 2023, vous n'êtes pas concerné. En revanche, Saturne va rentrer chez vous, va rentrer dans votre secteur. Saturne entre en poisson à partir du 8 mars 2023 et il va y rester tout le reste de l'année. Il va naviguer entre 0 et 7 degrés, donc sur tout le premier des camps. Mais il va colorer en amont tout le monde. Saturne, c'est la rigueur. Saturne, c'est la structure. Saturne, c'est les gardes de fous. Saturne, ce sont les contraintes. Saturne, c'est on est dans les clous. Et on cale des objectifs un peu plus rigoureux, un peu plus dans l'endurance, davantage sur l'anticipation de ce que sera demain avec plus de rigueur, plus de contrôle, plus de retenue, moins de dilatation, moins de dispersion. Voilà sa fonction. Attention avec Saturne, ne pas être exagérément dans la rigueur, la retenue, le repli sur soi, mais au contraire, servons-nous de cet apport pour prendre les bons réflexes de vie au quotidien qui nous permettront par la suite d'être plus riches en communication émotionnelle avec des cadrages plus ciblés de ce qui vous correspond et mieux identifier ce qui ne vous correspond pas. Voilà sa fonction, forme de fonction d'élagage. Ensuite, j'ai Jupiter. Jupiter, il sera neutre pour vous. Il est en deuxième maison solaire jusqu'au 13 mai. La deuxième maison solaire, c'est le secteur financier. Donc, c'est toujours intéressant lorsque Jupiter, l'expansion, la chance, le positif, mais aussi, effectivement, parfois l'argent, la matérialisation par l'expansion, sera éminemment positive jusqu'au 13 mai dans la deuxième maison solaire. Ensuite, à partir du 17 mai, Jupiter passe dans votre secteur relationnel, 17 mai jusqu'en fin d'année, et cette influence dans le secteur relationnel, troisième maison solaire, va vous inviter à créer du lien, à vous ouvrir, à vous rapprocher, à créer des relations plus fines en matière de proximité humaine, émotionnelle, sensible, tout simplement. Vous sentir plus proche, trouver le point de concorde, le point d'entente, vous sentir sur la même longueur d'onde. Pendant toute cette deuxième partie d'année, c'est un enjeu majeur, vous en avez grand besoin de vous sentir à proximité, proche et sur la même longueur d'onde de tout ce qui vous entoure. Jupiter va avoir cette fonction de vous en fluidifier l'accès, tout simplement. Je vous fais une petite pause. Pourquoi ? Parce que j'ai réalisé que je donne énormément d'informations techniques, raisons pour lesquelles Olivier vous a préparé une série de 7 vidéos. C'est une formation gratuite. Cliquez ici pour l'obtenir. Allez, on reprend le fil de nos prévisions pour l'année. Après, maintenant, je vais regarder Mars. Mars, c'est l'action. Mars, c'est l'énergie. C'est la volonté. Mars, c'est notre aptitude à, comme j'aime tant le dire, à retrousser les manches. On y va. On avance. Mars démarre l'année dans le signe des Gémeaux, donc le signe des Gémeaux est au carré du vôtre, jusqu'au 25 mars. Alors, on constatera qu'il y a parfois des influences contradictoires. On peut être dans une période où c'est bon pour communiquer, moins pour agir ou inversement. Toute la subtilité de l'astrologie consiste à équilibrer, prendre conscience de ces périodes qui parfois sont juxtaposées pour s'appuyer sur ce qui fonctionne et réduire la marge d'erreur sur ce qui fonctionne moins bien. C'est ça, le mécanisme, en fait, à optimiser. Bref, mars, l'action, et jusqu'au 25 mars, le mois, dans un secteur tendu, carré. Donc, c'est une période durant laquelle on a beaucoup d'énergie, mais dans le signe. Donc, attention, quand on commence quelque chose, être sûr de le terminer. Si l'on reporte à plus tard, c'est mieux. Et puis, il y a aussi des périodes d'impatience quand mars est en carré, comme ça, en conflit. On a envie d'avancer vite. Et puis, parfois, la dynamique dans laquelle on est placé ne le permet pas, parce que les autres ne sont pas synchronisés. Donc, on lève le pied quand on sent que ça coince. C'est l'idée. Mars devient un soutien actif, efficace, pointu et précis à partir du 26 mars. Donc, la période du 26 mars au 20 mai est productive. Mars sera dans un signe d'eau, très gonnable que vous, il ne veut que du bien. Il va vous stimuler, vous pousser, vous apporter l'énergie dont vous avez besoin. Mars sera neutre du 21 mai au 10 juillet. Neutre, 15, 150 degrés, pas d'incidence particulière. Vous retrouvez votre libre-arbitre. Mars sera dans votre secteur opposé, attention encore une fois, du 11 juillet jusqu'au 27 août. 11 juillet, 27 août, Mars opposé, encore de l'énergie en dents de scie. Fatigue, irritabilité, impatience. Si on canalise bien, on passe au travers. Mars sera neutre du 28 août au 12 octobre. Mars devient, en revanche, formidablement tonifiant et densifiant, vous apportant une très belle énergie, à partir du 13 octobre jusqu'au 24 novembre, à partir d'un signe d'eau comme le vôtre, l'apport est maximum. Et Mars passe en carré du 25 novembre au 31 décembre. Encore, on retrouve de l'énergie un peu fluctuante. Rien de bien grave. Voilà pour les périodes durant lesquelles l'action sera privilégiée et favorisée. Maintenant, je vais vous parler de Vénus. Vénus, c'est toujours un enjeu majeur parce que Vénus est à la base une planète qui est heureuse dans notre secteur. Il y a des endroits où, en fait, il y a des séquences dans le ciel où chaque secteur a des affinités avec une planète. Quand on parle du bélier, on parle de Mars, l'action, du taureau, de la lune, de la sensibilité, de Vénus, la sensualité, de Mercure, chez les gémeaux, l'intellectualisation. Et on fait le tour. Parfois, il y a une, deux ou trois planètes qui sont heureuses dans un signe. Vous faites partie des gâtés qui bénéficiaient à la base d'une triple influence planétaire. C'est-à-dire que vous êtes colorés par trois planètes. Et ce sont des belles planètes. C'est Neptune, la sensibilité, l'intuition. Jupiter, la chance, l'expansion et la générosité. Et Vénus, l'amour. Donc, Vénus a une importance chez vous plus marquée que chez d'autres. Tout simplement. Vénus, donc, vous veut du bien. On va regarder tout au long de l'année les endroits où Vénus vous veut du bien. C'est ce que je vais faire maintenant. Vénus est dans un signe amie, complice, dit-on, jusqu'au 4 janvier. C'est vrai que c'est un peu rapide, mais c'est jusqu'au 4 janvier. Vénus devient neutre du 5 janvier au 27 janvier. En revanche, alors celle-là, vous me l'avez marqué, vous me l'avez gravé dans votre agenda. Vénus va rentrer dans le signe des poissons. Donc, chez vous, sur votre tête, pile au-dessus de vous. Vénus, planète de l'amour, de la chance, de l'optimisme, de la sensualité, du contact, de l'humain, de l'affection. Pile sur votre tête, attention, entre le 28 janvier et le 20 février. Magnifique séquence. 21 février, 16 mars, Vénus est neutre. 17 mars, 11 avril, Vénus forme de nouveau avec vous des aspects extrêmement protecteurs. Le charme, la chance, le charisme, la fluidité affective et relationnelle, besoin d'affection, les signaux qui rapprochent. Formidable. Vénus devient contrariante du 12 avril au 7 mai. Vénus redevient éminemment productive, bienveillante et positive sur le plan charme venant d'un signe d'eau du 8 mai au 5 juin. Vénus va ensuite former un aspect neutre pendant une longue période, du 6 juin au 9 octobre. Parce qu'elle sera en Quinconce, en Lyon, ça ne vous concerne pas directement. Donc, durant cette période-là, le ciel est neutre. Donc, profitez de la période en amont du 5 mai au 5 juin pour vous ouvrir au maximum et créer des liens. Pour ça, vous en profiterez après sur cette envolée pendant tout l'été. C'est comme ça que je vous invite à l'anticiper. Ensuite, Vénus sera en opposition du 10 octobre au 8 novembre. 10 octobre, 8 novembre, une opposition de Vénus. On est hyper sensible, hyper réceptive à tout. Tout vous touche, tout vous atteint. Donc, si on le conscientise, on trouve le filtrage, l'amorti, pour ne pas prendre à cœur les contrariétés, les humeurs des uns, l'impatience de l'autre. Voilà, pas bien grave, mais l'hypersensibilité sera là. Vénus devient neutre du 9 novembre au 4 décembre. Et Vénus revient vous donner un merveilleux coup de pouce en matière de charme et de charisme entre le 5 décembre et le 29 décembre. Voilà, on est presque à la fin de l'année. Voilà l'idée. Voilà ce qui vous attend avec Vénus. Vous avez toutes les périodes durant lesquelles c'est meilleur. Mercure. Maintenant, je vais vous parler de Mercure. Mercure, c'est la communication, les échanges, faire en sorte que le message passe. Donc, lorsque Mercure est heureux, le verbe est fin, précis. On se synchronise naturellement, intellectuellement, avec ton interlocuteur. En revanche, lorsqu'il est contrarian, on peut, dans le contexte, parfois, ne pas se sentir du tout sur la même longueur d'onde et laisser des zones de flou terribles qui sont sources de quipropos et qui ne facilitent pas le fait de trouver le compromis, l'entente et ça peut déraper sur des non-dits et des non-dits sur des ressentis de ne pas du tout se comprendre. Donc, c'est important de suivre Mercure. C'est important d'optimiser dans ce qui nous veut du bien de façon à en tirer une meilleure partie. Mercure est très protecteur jusqu'au 11 février. Ça tombe bien. Signe ami, signe compli si vous voulez du bien. Période durant lesquelles on communique, on met au carré, on clarifie tout ce qui doit l'être, on fait très attention à bien se synchroniser, à avoir les mêmes mots pour les mêmes buts, pour les mêmes dynamiques. Être en phase. On se parle, on met tout sur la table, on clean, on clarifie. La période est formidablement positive d'un point de vue intellectuel et en matière de communication pour bien démarrer l'année. Très bel aspect. 1er janvier, 11 février. C'est dit. Mercure est neutre du 12 février au 2 mars. Mercure arrive pile sur votre secteur. Très intéressant. Quand une planète est sur notre secteur, elle est plus puissante par nature. Mercure rentre en poisson du 3 au 19 mars. C'est rapide, mais c'est dense. Très bon sur le plan du mental et de la recherche de proximité et d'entente. Mercure devient neutre du 20 mars au 3 avril. Neutre. Ensuite, attention, celle-là, vous ne me la loupez pas, du 4 avril au 11 juin, c'est-à-dire pendant deux mois et une semaine, Mercure sera à 60 degrés de vous. Il vous protège. En plus, il est dans un signe de terre, donc bien pratique au pratique, du bon sens. période très encourageante pour raisonner de façon simple, pratique, s'entendre, se comprendre, se synchroniser, être sur la même longueur d'onde, aller dans le même sens, faire converger l'énergie, les énergies positives communes vers lesquelles on tend pour trouver des objectifs convergents, tout simplement. Très positif, vraiment. Deux mois avec Mercure, c'est bon, j'en veux bien, moi. Ensuite, Mercure sera pas terrible. Fluctuation au niveau de la com' du 12 juin au 27 juin. Mercure revient dans un secteur haut, très porteur et positif, du 28 juin au 11 juillet. Neptune sera neutre du 12 juillet au 28 juillet. Neptune, Mercure en revanche, va former une opposition avec vous du 29 juillet au 5 octobre. Cette opposition-là fait qu'on va devoir prendre en compte davantage les besoins, les aspirations, les demandes de ceux qui sont en face. Opposition. Donc l'idée, c'est une période dans laquelle il faut être à l'écoute, bien se synchroniser, éviter les flous, encore une fois, éviter les affrontements en matière de communication, mais au contraire, ouvrir son esprit pour s'imprégner au plus fin des intentions profondes de vos interlocuteurs. C'est l'idée. Mercure forme un aspect neutre du 6 octobre au 22 octobre. Mercure forme ce qu'on appelle un trigone à un angle magnifique, encore une fois, encore une très belle séquence du 23 octobre au 10 novembre. Mercure ne sera pas terrible en matière de flou de communication du 11 novembre au 1er décembre. Et Mercure revient dans un signe qui vous veut du bien, comme c'était le cas en début d'année, du 2 au 23 décembre. Voilà les influences pour Mercure cette année. Bon, globalement, il y a plutôt des belles planètes. Si on veut faire un résumé rapide, si on fait le décortiquage des planètes lentes, pour la majeure partie de l'année, Pluton veut du bien, Neptune aussi, ça fait 2, Uranus aussi, ça fait 3, 3 planètes lentes qui veulent du bien, Saturne, bon, il arrive dans votre secteur, à vous de le canaliser pour ne pas se faire envahir, mais finalement, ce n'est pas le plus rond, le plus doux, mais il peut avoir une incidence structurante, je vais le considérer comme neutre, et puis Jupiter vous veut du bien à partir du 17 mai jusqu'à la fin de l'année. Globalement, sur les 5, il y en a 4 qui sont plutôt positifs, 4 sur les 5, c'est pas mal, donc ça permet de tirer au mieux les influences de l'année, puis ensuite, je vous ai donné toutes les séquences rapides qui vous permettront d'optimiser ad maxima, comment agir, à quel moment être dans l'affect, à quel moment communiquer, ça vous donne une toile de fond, vous remarquerez, et ça c'est le jeu des planètes, qu'il y a parfois des influences discordantes, des influences contradictoires, c'est comme ça, parce que les planètes évoluent en permanence à des vitesses différentes, et bien, à certains moments, vous avez une influence positive, par exemple, pour communiquer, et pas terrible pour la vie affective, ou inversement, ou alors, ça peut être des périodes de structure, et en même temps, une période d'énergie fluctuante, le tout est conscientisé à quel moment c'est meilleur, de façon à vous appuyer dessus, pour en tirer une meilleure partie, c'est ça l'idée, c'est pour ça que je vous donne toutes les infos les plus fines possibles, et puis, n'oublions pas aussi, de façon très globale, que l'influence que je vous donne, je reprends la métaphore, je l'ai reprise dans les autres vidéos, c'est un peu comme une météo, une météo, les influences planétaires, je vous ai ciblé les influences sur votre secteur, comme si je disais, voilà, du 1er mars jusqu'au 17 avril, vous allez avoir un rayon de soleil, sur la Bretagne, voilà, et puis, du 18 avril jusqu'au 2 mai, il va y avoir des trompes d'eau, de la pluie, de la graine, etc., enfin, pas jusque là, mais c'est l'image, je donne des courants, des courants, des influences extérieures, on se doute que quand le soleil est clair, notre maison individuelle, ça va mieux, et quand c'est une pluie torrentielle, c'est pas terrible, donc c'est un peu ça, l'influence, mais en aucune façon, on ne peut intégrer sur une vision globale comme ça, votre situation spécifique et propre, qui est le fruit de tout ce que vous avez construit à titre individuel, en gros, qu'on éclaire l'influence planétaire sur votre maison, c'est une chose, mais si dans la maison, vous avez laissé les portes, les fenêtres ouvertes, les robinets ouverts, il est évident que là-dessus, on n'a qu'une visibilité, même s'il y a du soleil, donc faisons bien une segmentation de ce qu'on peut en tirer, de ce que je viens de vous donner comme information, et de faire le lien avec la vie réelle, parfois j'ai des commentaires en me disant ah ben j'ai pas gagné au loto, l'horreur pour moi, non je blague, mais c'est vrai, c'est arrivé, ça m'agace ça, mais vous aviez une période de chance, j'ai pas rencontré l'homme de ma vie et on retrousse les manches, puis on se donne les moyens, on est bien, c'est l'idée, voilà, on s'est compris, je vous l'espère, gardons ce qui est positif, le ciel l'est globalement à 80% pour l'année, je trouve ça formidable, voilà, toujours le bon côté, merci pour vos gentils commentaires, pour vos likes, pour vos gentils messages qui me font extrêmement plaisir, pour vos abonnements aussi, like, j'aime bien, ça me fait plaisir, merci, bon, je vais vous préparer plein de trucs pendant l'année, on se dit à très vite, à bientôt, au revoir. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite, il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer, vraiment ça vaut le coup, parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques, ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue, et dès qu'elles sont prêtes, je vous les fais parvenir, c'est très simple, pour la voir, cliquez là. c'est bon ? – Sous-titrage FR 2021